Nearly God s'est entré assez fort sur le palmarès canadien la semaine dernière. C'est un projet de Tricky qu'il a fait avec des collaborateurs. Il y a Bjork, il y a Nene Sherry, Terry Hall, Alison Moyet, etc. Il nous avait promis un disque un peu plus expérimental. Eh bien, il a respecté sa promesse vraiment. Je dirais, pour les gros gros fans de Tricky, c'est loin d'être aussi accrocheur que son excellent disque qui s'appelle Maxing Quay. Moi, j'ai bien aimé l'album, mais je ne pourrais pas dire que je craque totalement. Expérimental. Beaucoup moins expérimental, le nouveau disque de Tina Turner ici, Wildest Dreams, album qui a mis des moins, soit dit en passant, à sortir au Canada. On a l'impression qu'elle appuie sa carrière de plus en plus sur ses pattes. Vraiment, c'est vraiment juste des jambes qu'on voit partout sur la pochette, dans ses vidéos, etc. Un album qui est très, très bien fait. Le problème, c'est que c'est les compositions qui ne sont pas très fortes. À la réalisation, il y a Trevor Horn qui tire de la patte un peu, Terry Britton, les Pet Shop Boys qui en fait une toune bien ordinaire. Il y en a une seule vraiment qui a attiré mon attention. C'est un duo avec Barry White et Your Wildest Dreams. Bref, je pense que c'est un album qu'on va oublier assez vite. Encore une fois, je conseillerais à ses très, très grands fans. Et on regarde un extrait de sa version absolument très moche du succès de John Waite, Missing You.